Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouverons pour une nouvelle capsule vidéo sur les besoins et les apports en énergie. Sur ce graphique, on vous montre les apports et les dépenses énergétiques d'un élève au cours d'une journée. Les dépenses sont en violet et les apports en vert. On remarque que les dépenses s'effectuent tout le long de la journée, mais il y a des variations selon les horaires. En effet, l'élève dépense plus d'énergie entre 9h et 10h qu'entre 23h et minuit au moment où il dort. Les dépenses se font tout au long de la journée, on dit qu'elles sont continues. Le corps dépense constamment de l'énergie puisqu'il doit maintenir le fonctionnement des organes, mais également maintenir la température corporelle de 37 degrés. Les apports en énergie s'effectuent à 8h, 13h, 16h et 20h. Ils se font au moment des repas, on dit que les apports énergétiques sont discontinus, puisqu'ils ne se font qu'à ce moment précis de la journée. Les organes ont donc besoin d'énergie pour fonctionner convenablement. Le cerveau a besoin de 4,6g de glucose pour fonctionner, mais s'il est en manque de sucre, il fonctionne anormalement et cela peut entraîner des malaises hypoglycémiques. Il faut donc veiller à apporter assez d'énergie à notre organisme au cours des repas pour qu'il puisse fonctionner correctement. Des conseils vont vous être donnés dans la vidéo suivante. Hum, j'ai une petite faim. C'est pas l'heure de manger. J'ai un entraînement de foot, je peux pas y aller le ventre vide. Si t'avais pas sauté le petit déjeuner, tu n'aurais pas besoin de grignoter. La maîtresse nous l'a expliqué, c'est aux heures de repas qu'il faut manger. Mais c'est maintenant que j'ai besoin d'énergie pour mon match. C'est toute la journée qu'on a besoin d'énergie, même quand on reste assis en classe ou quand on dort. Même quand on dort ? Bah oui, quand on dort, on respire toujours, on digère, on rêve, on ronfle, enfin surtout toi. Bah oui, toi aussi tu ronfles. Et tout ça, ça demande de l'énergie. C'est pour ça qu'il ne faut pas sauter le petit déjeuner, surtout après être resté 12 heures sans rien avaler. Le matin, il faut bien manger pour être sûr de tenir toute la matinée et être bien concentré en classe par exemple. Le petit déjeuner, c'est le quart de l'apport énergétique de la journée. Le midi, il faut prendre des forces pour l'après-midi car l'école n'est pas encore terminée. Le déjeuner, c'est un tiers des apports en énergie. Ensuite, le goûter est juste un encas, histoire de prendre un peu d'énergie. Merci. 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 Merci.